bonjour à tous aujourd'hui je suis dans le désert de gorafé peut-être juste à côté du désert au bord d'un lac en partie asséché et j'ai retrouvé nicole et claude avec leur magnifique unimog je les avais rencontré lorsque j'étais avec audrey et franck dans le désert de tabernas souvenez-vous si vous suivez les vidéos vous les avez déjà vu et donc on s'est retrouvé ici une petite soirée bien sympathique hier soir et je leur ai proposé de faire un van tour de leur magnifique camion vous avez derrière nous qui est le unimog c'est plutôt un truc tour et donc ils ont été d'accord de nous présenter ce magnifique véhicule vous allez découvrir dans les images qui suivent alors d'origine le camion il est comme tu le vois ce qu'on a rajouté on a rajouté une galerie qui a été fait par stéphane voulu qui est à clermont ferrand c'est à lui backstage et qui travaille merveilleusement bien donc il nous a fait la galerie et il nous a fait aussi le coffre arrière que on verra tout à l'heure moi je voulais des protèges branches là ça c'est le l'admission d'air en fait qu'on voit mais le treuil était existant sur le camion les modifications qu'on a fait rajouter des feux de travail comme ça pour qui c'est pratique aussi pour la nuit quoi et on a changé le réservoir pour mettre un réservoir plus grand mais qu'ils soient néanmoins aux normes là c'est le les batteries qui sont là donc ça c'est assez pratique parce qu'elles sont tout à fait accessible s'il faut brancher des cosses ou quoi ou caisse c'est facile il n'y a rien à démarrer il ya juste le cache à enlever les coffres ici étaient d'origine donc celui là c'est il est réservé pour le camion c'est tout l'outillage il ya un peu de de fioul de réserve de fioul il ya 30 litres ça peut des fois dépanner quand tu es dans des longues traversées ici il ya une échelle télescopique je veux pas la sortir c'est une échelle télescopique classique mais tu vois c'est pratique pour faire des choses ou des fois pour monter dans le camion rapidement ça c'est le réservoir qu'on a changé ici on a fait une sortie ça aussi c'est un truc qu'on a adapté au camion une sortie d'air pour une soufflette ou si tu dois nettoyer un filtre à air ou quoi caisse ce coffre là il a été fait par agence ton camion alors tu verras après l'intérieur c'est un coffre où on range tout ce qui est le les affaires de pique nique quoi donc il ya la table les chaises le coffre qui a été fait aussi par allu backstage en un temps record tiens alors hop on descend quand on en a besoin on monte quand on roule quoi et là en fait on range l'échelle comme ça on a un coffre ou ici un brasero il ya le système il ya la flotte il ya tout plein de petits matériels utiles à la vie en voyage quoi c'est un super coffre qui nous a fait vraiment je les recommande parce qu'en plus ils sont charmants ils sont professionnels ils sont au top dans cette entreprise ça c'est le coffre qui était aussi existant avec le camion c'est le coffre à chaussures et le coffre à chaussures il a aussi en dessous là le moteur du le moteur du chauffage donc l'intérêt c'est que nos chaussures sont toujours chaude comme ça ça c'est les chaussures de rando ça c'est pour aller dans l'eau par exemple et après montagne et sable ici un coffre technique tu verras à l'intérieur comment c'est organisé mais là on est sous le lit et sous le lit on a mis les réservoirs d'eau donc on a 300 litres pour 150 litres d'eau usée les réservoirs sont il ya un réservoir ici pour la douche et un réservoir là dessous enfin non le réservoir est de l'autre côté mais la sortie de ce côté là pour avoir les sorties du même côté quoi quand on fait les eaux usées c'est plus simple et donc on avait on a 300 litres parce que on voulait faire enfin c'est un compromis entre l'espace qu'on réservait au rangement intérieur sous le lit par exemple le coffre qu'on a vu de l'autre côté il est au bout de ces trucs là quoi et entre les deux on a deux grands tiroirs qu'on verra tout à l'heure si on mettait 500 litres ben on supprimait les tiroirs enfin voilà c'est toujours un compromis les camions donc là je vous je passe rapidement c'est le principe que connaissent tous les les voyageurs c'est-à-dire des fils d'un premier filtre un deuxième filtre un troisième filtre plus fin encore puis encore un quatrième filtre à l'arrière pour l'eau propre pour l'eau potable pour faire de l'eau potable et là on a des pour purifier l'eau des trucs à l'aide là je sais plus comment ça s'appelle et là on a un bouchon de vidange tu vois et c'est pratique quand tu veux te laver les mains ou un truc comme ça tu ouvres ça c'est de l'eau propre mais c'est pour si tu veux qui vient des tu vois alors ce coffre qui était d'origine avec le camion on l'a utilisé pour faire une cuisine extérieure alors donc on a expliqué ça à agence ton camion il nous a fait un système super ingénieux on avait un peu travaillé le truc ensemble mais franchement il nous a fait un truc super ingénieux parce qu'on voulait un gaz donc là il ya un petit tiroir en dessous il ya les gamelles il ya le gaz et ici on a un plan de travail qui sort et c'est très pratique quoi on a utilisé la partie arrière du camion pour mettre toute la partie technique donc dans ce derrière ces portes il ya la clim le circuit de chauffage le victron énergie c'est à dire les batteries litieux et tout le système d'acceptation des panneaux solaires dans les pour gérer les batteries combien de puissance solaires tu as on a deux fois 360 ampères 340 watts de mémoire et batterie lithium les batteries bi-lithium sont de à peu près de ça 200 200 ampères plus de 200 non non ils sont à 300 ampères chacune assiste à 600 ampères heures de lithium ouais et 340 watts de solaire de soleil fois deux fois en clé en gros ça suffit ça satisfait largement nos besoins et pourtant on charge les batteries de d'ordinateurs téléphones de photos et on fait on cuisine on a un four électrique et on a des plaques inductions donc ça tire comme en dessous là il ya une un groupe électrogène qui prend le relais s'il n'y a pas de soleil donc on a quand même les batteries elles sont chargées par le gros par le solaire dans le camion quand ils roulent il ya aussi une clim pour l'été quoi pareil même chose qui est installé à l'arrière et puis donc en fait toute la partie électrique elle est à l'arrière du camion et elle n'est pas dans l'habitacle et les batteries lithium qui craignent le froid comme il ya le circuit de chauffage qui passe elles sont déjà il ya de l'armat flex sur les portes donc elles sont quand même vachement isolées il ya du liège à l'intérieur et c'est protégé par aussi par le circuit de chauffage qui chauffe l'intérieur il y a de l'armat flex sur les portes et 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 les portes alors je vais présenter donc l'intérieur du camion c'est assez petit mais très fonctionnel donc on va démarrer par ici donc ici tu as des tiroirs donc ça c'est tout le matériel photo là c'est trois tiroirs pour les vêtements de claude ensuite il ya deux petites niches qui sont là des placards ici et là tu as un lit c'est simple voilà donc là tu as un couchage donc toi tu as la petite lampe prise la bataille niche pour mettre les choses alors l'avantage de ce camion quand on a fait de la photo c'est que nous on aime bien vivre à l'extérieur voilà tout de suite ça donne une autre dimension ah oui ça c'est excellent ça c'est la climatisation donc le petit télécommande le thermostat ça c'est pour dégivrer les eaux grises quand on est dans des endroits où ça gère ça c'est l'eau pour mettre un autre l'eau ça c'est la quantité d'eau qui reste ça c'est les eaux grises pour la salle de bain pour la cuisine ça c'est un petit panneau pour voir les batteries où elles en sont là les panneaux solaires sont en train de charger normalement ça c'est le groupe électrogène ça c'est le chauffage avec les souffleries salle de bain et dans la pièce là il n'y en a pas dans la chambre parce qu'on ne voulait pas entendre de bruit et ça c'est le groupe électrogène donc là tu as la vitreau céramique donc je mets ça pour protéger tu as une planche pour travailler quand tu cuisines alors une chose qu'on a réussi à mettre c'est un four qui fonctionne super bien donc là on a un four là tu as un congélateur frigidaire et là tout ça c'est des placards qui sont assez profonds tu as trois tiroirs donc vraiment tu as énormément de rangement et alors là ça c'est vraiment la réserve de nourriture la réserve ouais et ça c'est vraiment super mais ça c'est les rangements quand on part rangez tout ce qui est cafetière bouilloir là tu as un tiroir donc avec les assiettes toute la vaisselle là c'est les casseroles et ici c'est tout le matériel peinture dessin jeu tu vois il y a quand même beaucoup de rangement tout ce qui est vaisselle vaisselle et ça tout ce qui est pour déménager là tu as on a chacun des petits filets pour tout ce qui est ordinateur donc là on en a fait une cave donc là c'est une cave à vin voilà c'est la cave à eau donc tu vois la différence c'est vrai que c'est très pratique très pratique donc là on a fait une vraie salle de bain tu vois c'est assez grand et là nous on a fait des toilettes sèches excellent et là tu as toute la pièce d'armoire avec une grande penderie donc la chambre est très lumineuse et donc tout est avec et de l'autre côté on va moustiquer donc ça sur tous les lamperneaux sur toutes les vêtres là c'est des tiroirs avec tout décolleté alors moi je mets tout dans des salles comme ça les vêtements sont pas rangés directement tout tout est dans des pochettes tout est dans des pochettes tout est dans des pochettes bon là c'est des méchants mais toi tout est dans des pochettes ben ça rien et là tu as une plombie on a essayé de faire des choses très pratiques bon là c'est parti on a essayé de faire des pochettes Sous-titrage ST' 501 ... 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